bonjour manolo pour l'entretien de conclure j'ai décidé de faire une petite vidéo je trouve que ça sera beaucoup plus facile donc comme tu vois en surface on va comme tu vois ou pas parce que je pense que c'est un peu difficile à voir en surface il ya des petits défauts des petits griffes etc ce qui justifie son prix je n'aurais jamais pu faire un prix comme ça c'est parce que voilà je l'ai traité au départ quand il avait ces petits défauts là puis je me suis dit non il part pas à ventre quoi donc je l'ai mis sur le côté en me disant je couperai des morceaux ou voilà pour moi il était toujours utilisable en certains cas par exemple justement pour faire des décorations comme celle ci où là plus il ya de défauts de normes plus beau c'est quelque part plus il ya de vécu plus il ya de choses bon donc ici c'est un cuir qui est semi lisse donc il a été déjà pas mal travaillé avec moi je travaille ça c'est presque antique et en fait c'est c'est ça l'entretien c'est ça et rien d'autre bon à l'arrière le cuir a été on voit qu'il est un petit peu brillant un tout petit peu enfin il a été séché il a été traité avec de l'huile de pied de boeuf ce qui lui assure une souplesse vraiment une très très bonne souplesse c'est principal alors j'ai on va dire travailler à fond cette petite partie ici je vais travailler comment tout simplement avec les mains propres mais pas laver si c'est possible de manière à ce que c'est très bien si tu transpires un peu des mains ou qui a du gras sur les mains c'est ce qu'il ya de mieux je veux pas dire qu'on va aller en chercher un petit peu sur son visage ou quoi mais mais si 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 c'est la meilleure graisse pour un cuir c'est la graisse humaine c'est la graisse animale c'est c'est ta propre graisse bon ok c'est peut-être pas trop racontant tu vas te raser dans ma graisse non plaisante bon ça rentre dans le cuir ça sèche de toute façon il y a celle de l'animal au départ il n'y a rien à faire et donc voilà l'entretien c'est tout simple tu postes le cuir sur une surface plane tous les jours tous les jours avant d'utiliser donc chaque fois avant d'utiliser de manière à d'abord en passant ta main pour le brosser tu vas enlever les éventuelles poussières qui sont dessus poussières si elles se mettaient sur le cuir entre le cuir et la lame pourrait griffer le fil au niveau microscopique mais griffer le fil et ça se ressent dans l'efficacité d'ailleurs ça risque après de griffer même le cuir donc tout simplement tout simplement tu passes la paume de ta main une trentaine de passes minimum 20 passes on va dire plus tu en fais mieux c'est et tu verras quand tu vas réceptionner ton cuir que j'ai fait les deux extrémités ici en faisant comme ça la couleur est en elle même à changer mais cette partie que tu vois ici en fait idéalement il est un peu plus brasse idéalement et plus brillant si tu regardes comme ça tout ton cuir devrait être comme ça ça va arriver au bout d'une année au bout de quelques mois ça va se faire donc je répète à nouveau tu vois ici il est parfaitement lisse sur les deux extrémités parce que je me suis amusé à faire vraiment l'extrémité pour te montrer le reste est encore un peu malgré qu'il est lisse tu vois un peu peau de perte malgré qu'il est donc quand tu passes dans un centre quand tu passes dans l'autre tu vois la fibre qui se regresse alors pour le travailler tu le tiens bien à plat et l'extrémité tu peux faire ça et ensuite tu travailles soit comme ceci en y mettant un peu pour enlever vraiment y déposer le maximum de graisse que tu peux ça ça c'est vraiment le le plus important de se retourner comme ça tu peux faire ça tu peux sans strictement une importance le principal c'est vraiment de lisser ton cuir ne va pas pousser comme malade mais il faut quand même donner une certaine petite pression en même temps les bords tu vois je les refais un petit peu donc ils vont se se garder bien les bords et les bords ils sont faits déjà idéalement quand tu verras la texture du cuir voilà c'est tout ce qui a à faire à ce niveau là